... Erwan, on en entend de plus en plus parler. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Mais j'avoue que c'est un concept qui est un peu flou pour moi. C'est censé, dites-vous, nous aider à lutter contre le stress. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique qui consiste à réguler nos rythmes biologiques, en particulier le rythme cardiaque. Dès lors que vous allez réguler vos rythmes cardiaques, ça va avoir une conséquence directe sur la sécrétion de cortisol, sur tout un tas de phénomènes à l'intérieur du corps. Cette méthode, elle consiste à quoi ? À avoir trois fois par jour un moment que l'on consacre à la respiration, en faisant six respirations par minute, durant cinq minutes. Vous faites ça trois fois par jour, et vous allez prendre le contrôle de vos rythmes biologiques, de votre cœur. Pour comprendre comment ça fonctionne, évidemment, j'ai fait une enquête, puis on regarde le reportage, et on se fait plaisir, on en parle après. Donc Thierry, vous avez testé la cohérence cardiaque, racontez-moi. En fait, j'étais phobique de l'avion, je ne l'ai pas pris pendant 19 ans. C'était vraiment la peur panique, le cœur dans un étau, des fourmis dans les mains, des problèmes pour respirer, donc c'était impossible. Donc j'ai décidé de faire un stage, et il y avait la cohérence cardiaque. Alors, concrètement, ça consiste en quoi, la cohérence cardiaque ? C'est une technique de respiration qui permet de prendre un peu le contrôle du rythme cardiaque. Au final, ça déstresse, ça détend. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Quels sont les bienfaits de la cohérence cardiaque ? D'abord, j'ai pu reprendre l'avion, ce qui est déjà pour moi énorme. Je n'ai plus peur. Ensuite, je suis migraineux de nature, et j'ai eu un deuxième effet auquel je ne m'attendais pas du tout. Ça m'a diminué pratiquement par deux le nombre de mes migraines et l'intensité des migraines. Merci beaucoup Thierry. Et maintenant, nous allons voir comment ça fonctionne avec un professeur en cardiologie. Bonjour, entrez, je vous en prie, suivez-moi, prenez place. Bonjour professeur. Quel lien peut-on établir entre le stress et le rythme cardiaque ? Une émotion forte, un stress important, va entraîner une accélération cardiaque. Cette accélération cardiaque est en fait un mécanisme de défense qui entraîne une décharge d'hormones, comme l'adrénaline. C'est une réaction qui peut être néfaste pour le cœur si elle perdure. En quoi est-ce que la respiration peut influencer le rythme cardiaque ? Si on arrive à maîtriser sa respiration, on va le plus souvent arriver à diminuer sa fréquence cardiaque, ce qui est certainement favorable. Est-ce qu'on a des outils à disposition qui nous permettent de maîtriser notre rythme cardiaque ? On dispose soit de médicaments pour essayer de diminuer cette fréquence cardiaque, soit d'autres méthodes, le yoga, la relaxation, la méditation, la cohérence cardiaque, qui peuvent aussi être intéressantes chez un certain type de patients. Merci beaucoup professeur. Maintenant, nous allons justement voir comment pratiquer la cohérence cardiaque. Bonjour Tony, vous êtes formateur en cohérence cardiaque. Est-ce que vous pouvez me montrer comment ça marche ? La cohérence cardiaque, ça a été créé déjà par et pour la NASA, il y a plus de 20 ans, pour gérer le stress des pilotes de chasse et des astronautes. C'est une technique de respiration, toute simple, on va démystifier. Vous inspirez en 5 secondes et vous expirez en 5 secondes. Comme ça, pendant 5 minutes, il va se passer un tas de phénomènes. Donc je vais vous faire voir en direct et on va mettre pour ça un petit capteur à votre oreille droite. Voilà, donc les deux petits capteurs qui sont sur cette petite pince vont nous donner le poux, qu'on a vu avec les variations du poux qui sont ici. Et ce qui est important, c'est cette amplitude entre le poux le plus fort et le poux le plus faible. Alors on va faire une expérience. Je vais vous faire stresser. Peut-être beaucoup. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui, je suis prêt. Ça y est, vous stressez tout seul. Je n'ai absolument rien dit, je ne vous ai absolument rien annoncé d'autre chose que j'allais vous faire stresser. Et la courbe augmente considérablement. Et on voit que là, ça monte à des pulsations jusqu'à 90 pulsations par minute. Vous avez un poux qui a augmenté d'un tiers juste parce que je vous ai suggéré une émotion négative. Ok, alors maintenant on va se mettre en cohérence cardiaque. Déjà, il faut une posture. Le dos bien droit et on va respirer ensemble en résonance. C'est parti. Par le ventre. Cinq. Pour libérer le diaphragme. Et deux, trois, quatre, cinq. Là, on continue à respirer. On souffle. Très bien, Erwin. Là, vous étiez en résonance cardiaque. L'inspiration égalait l'expiration. Cinq secondes, d'accord ? Et quand vous êtes en résonance cardiaque, pendant cinq minutes, il se produit un phénomène physiologique naturel. Vous produisez une hormone qui s'appelle l'acétylcholine. Et quand vous produisez cette hormone, vous stoppez immédiatement la production de cortisol et d'adrénaline, qui sont les deux hormones du stress. En fait, vous tuez votre stress, donc vous tuez vos émotions. Tout est là. Mais alors, Tony, il faut le faire combien de fois par jour et pendant combien de temps pour que ce soit vraiment efficace ? Ah, c'est la contrainte de la cohérence cardiaque. Il faut s'entraîner tous les jours. Trois fois par jour, à espacer de quatre heures. C'est comme une posologie de médicaments. Et au bout de 15 jours, vous maîtrisez cette technique de respiration. Moi, par exemple, qui travaille avec un être tyrannique comme Stéphane Bern, ça exerce un énorme stress sur moi quand je vais en plateau. Comment est-ce que je peux gérer ça ? Face à Stéphane Bern, vous l'écoutez parler et vous vous mettez en résonance cardiaque comme on l'a fait à l'instant. Et à la fin de cette respiration, par effet de mimétisme, il sera aussi lui en résonance cardiaque. Et vous ne l'aurez pas énervé. Il ne vous aura pas énervé et vous n'aurez pas énervé Stéphane Bern. Merci beaucoup, Tony. Vous l'avez vu, la cohérence cardiaque est une méthode facile, accessible à tous, qui va vous permettre de gérer votre stress et surtout de préserver votre santé. Merci de me faire passer pour un petit rang. Franchement, je ne vous ai jamais stressé. Même parfois, vous êtes à deux doigts de vous endormir. C'est parce que je pratique la cohérence cardiaque et la relaxation. Alors, est-ce qu'on peut la pratiquer tout seul ? On peut la pratiquer seul, on peut la pratiquer à plusieurs, vraiment. Pour en ressentir vraiment les effets, il faut en faire 5 minutes par jour, 3 fois par jour. J'insiste là-dessus, c'est vraiment une gymnastique. Alors, ça peut paraître un petit peu fastidieux comme ça au départ, mais en réalité, au bout d'une semaine, vous allez avoir des résultats significatifs. Et au bout d'un mois, un mois, un mois et demi, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que dès que vous allez être confronté à une situation de stress, par exemple, prendre la parole en public, vous allez avoir un accident, n'importe quoi. Dès que vous allez engager ce processus de cohérence cardiaque sur une minute, tout de suite, vous allez diminuer votre tension artérielle, vous allez ralentir votre rythme cardiaque. D'un seul coup, évidemment, ça va avoir une conséquence directe sur vos sécrétions, des neurotransmetteurs, du cortisol. Donc, d'un seul coup, vous prenez le contrôle de vos émotions grâce à la cohérence cardiaque. Quand même, je voulais vous dire qu'il y a des applis gratuites. Regardez chez vous, il y en a une qui est particulièrement bien, je ne fais pas de pub pour elle, mais elle est très facile, elle est gratuite. C'est l'inventeur de la cohérence cardiaque qui le fait. Et vous pouvez le faire pour vous, pour vos enfants, le soir. Il y a une alarme ou pas ? C'est assez formidable, je l'ai fait à ma petite fille depuis quelques jours et ça l'endort, direct. Non, mais oui, ça calme, ça redescend. Alors, le but du jeu, c'est de faire 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Donc, ça veut dire 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer. Je vous le fais faire, je compte jusqu'à 5. C'est-à-dire qu'on fait des inspirations plus là. Alors, tous en même temps, déjà, vous allez... Et le public aussi, hein, attendez. Tous en même temps, déjà, vous allez commencer par vider complètement vos poumons. Ah bon ? Comment on les vide ? Et maintenant, je compte 5 allers, 5 retours. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites ça 3 fois par jour pendant 5 minutes. Et d'un seul coup, vous allez devenir maître de vos émotions, de votre rythme cardiaque. Vous mettrez sur france2.fr slash ccv le nom de l'appli où il faut qu'on aille. Et essayez tous. Super. Merci. Depuis, je n'ai plus peur de vous, Stéphane. Franchement, vous étiez bien le seul à avoir peur de moi. J'aimerais de temps en temps que les gens aient plus peur de moi, mais non. Mais non.